Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, j'imagine qu'on va avoir encore d'autres personnes qui vont arriver. Bienvenue, bienvenue pour ce premier cycle de conférences droit et pop culture de l'année. Cycle de conférences qui, comme vous le savez, a été créé par Fanny Rog et Annick Batteur qui sont ici toutes les deux. Merci à vous parce que c'est un beau projet, c'est vraiment très chouette de bosser dans ces conditions. Et ce premier cycle de conférences est réservé à l'excellente série Tchernobyl, une série Americano-Anglo-Allemande, c'est à noter, et une série qui a été diffusée sur OCS, une série HBO qui a été diffusée sur OCS et qui a été réalisée par Craig Mazin, que l'on n'attendait pas forcément dans ce genre d'exercice d'ailleurs, puisqu'il est plus habitué aux comédies qu'aux séries réalistes, documentaires et catastrophes. Alors, vous le savez, cette série, elle traite de la catastrophe nucléaire qui est survenue à Tchernobyl en 1986, et elle va nous permettre aujourd'hui d'évoquer un thème qui est le thème des catastrophes nucléaires et environnementales. Alors, juste avant de passer la parole aux intervenants, aux différents intervenants, quelques mots quand même pour dire que quand on s'est déterminé sur cette série et sur ce thème, on savait qu'on aurait des choses à dire. Ça, ça ne pose pas de problème. Il y avait eu la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986, il y avait eu Bopal en 1984, qui est liée à une explosion dans une usine de produits chimiques qui a fait plusieurs milliers de morts. Et ensuite, on a eu Deepwater Horizon et la pollution que ça a engendré. Et bien évidemment, l'actualité nous a rattrapés très récemment avec ce qui s'est passé à Rouen, l'incendie de l'usine du brisole. Alors cet incendie, il est intéressant d'un point de vue pour placer les débats parce que ça peut nous permettre aussi de nous interroger sur la notion même de catastrophe. Parce que la question de savoir ce qu'est une catastrophe, elle peut être discutée. Le brisole, est-ce que c'est une catastrophe au sens juridique du terme, ou est-ce que cette catastrophe, ou est-ce que ce n'est pas une catastrophe, ou est-ce que cette catastrophe est différée dans le temps ? Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais pour parler de tout ça, on va avoir un certain nombre d'interventions. Alors je vais vous donner le nom de nos intervenants dans l'ordre. On va avoir d'abord une intervention d'Alexandra Korsakoff, qui est docteur en droit public, qui va parler de l'information du public dans le domaine du nucléaire. Après quoi, nous céderons la parole à Laurence Falanger, professeure de droit privé dans cette université, sur la protection de la santé des travailleurs et la responsabilité de l'employeur. D'ailleurs, je lui céderai ma place parce qu'elle a un PowerPoint à nous montrer. Et alors, après ces deux interventions, il y aura une séance de discussion avec les intervenants, un goûter, et ensuite nous reprendrons, et on va intervertir l'ordre des interventions. Nous écouterons Anne-Sophie Denolle, maître de conférence en droit public à l'université de Nîmes, qui parlera de la réparation du préjudice environnemental, et on terminera en beauté avec Mathias Couturier, mais oui, maître de conférence en droit privé sur la responsabilité pénale et les catastrophes environnementales. Donc je cède la parole à Alexandra Korsakoff, pas plus de 30 minutes, s'il vous plaît. Merci. Je vais essayer. Merci. Est-ce que tout le monde m'entend correctement ? Très bien. Alors bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier les organisatrices de cette conférence pour m'avoir invité à intervenir. C'est un vrai plaisir pour moi parce que, non seulement ça m'a fourni une excuse pour regarder la série de Tchernobyl, que j'ai beaucoup aimée, plusieurs fois, mais également parce que ça a été l'occasion pour moi d'apprendre plein de choses sur une question cruciale qui est soulevée dans cette série, la question de l'information du public en cas d'accident nucléaire. Et donc ça a été très enrichissant pour moi. Alors, en guise de préambule, je souhaiterais souligner que le principe d'information du public en matière environnementale existe bel et bien en droit français. Il vise à garantir l'accès des administrés aux données disponibles relatives à l'environnement et il comprend trois volets. Une obligation de collecte des informations, une obligation de mise à disposition spontanée de ces informations et enfin une obligation de communication des données relatives à l'environnement, c'est-à-dire lorsqu'on les demande. C'est un principe particulièrement important car disposer d'informations fiables et complètes sur l'état de l'environnement, les facteurs de dégradation et les risques encourus constitue un préalable indispensable pour se protéger. Il faut savoir que le principe d'information du public en matière environnementale est d'abord né en droit international. Il apparaît pour la première fois dans la déclaration de Stockholm du 16 juin 1972, puis a été réaffirmé et consolidé dans la déclaration de Rio du 12 août 1992 et la convention d'Arus du 25 juin 1998. Le droit européen s'est lui aussi saisi de ce principe au cours des années 90. Le droit de l'Union européenne, tout d'abord, avec deux directives en date des 7 juin 1990 et 28 janvier 2003, mais également la Cour européenne des droits de l'homme, qui a consacré le principe dans son arrêt Guerra contre Italie du 19 février 1998. Et à cette occasion, la Cour reconnaît un droit à l'information environnementale dans le chef des individus lorsque sa méconnaissance entraîne un risque d'une violation d'un des droits consacré dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En France, il faut attendre 1995 et la loi Barnier pour que le principe d'information du public soit inscrit dans la loi comme un droit des individus. Il figure aujourd'hui à l'article L110-1 du Code de l'environnement. Il a d'ailleurs depuis acquis une valeur constitutionnelle avec l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement le 1er mars 2005, puisqu'il figure à son article 7. Le principe d'information du public en matière environnementale est donc particulièrement important aujourd'hui en France, puisqu'il se place au sommet de notre hiérarchie des normes. En d'autres termes, aucune loi ou acte administratif ne peut aller à son encontre, sous peine d'être sanctionné. Comme vous pouvez l'imaginer, il reçoit une application toute particulière, mais également très spécifique dans le domaine du nucléaire civil. On en vient donc à la série de Tchernobyl. Cette série révèle de véritables défauts d'information du public dans le cadre de la catastrophe nucléaire de 1986. Et l'idée est de déterminer s'il pourrait se reproduire en France aujourd'hui, et de confronter ainsi l'état de notre droit à la série. Nous reviendrons d'abord, dans un premier temps, sur la question de l'information du public quant à la sécurité de l'installation nucléaire de Tchernobyl, puis, dans un second temps, sur celle relative à l'accident lui-même. Donc tout d'abord, sur l'information du public sur la sécurité de la centrale. Les deux premiers épisodes de la série traitent de l'explosion du réacteur et de la gestion de la crise. On y reviendra donc tout à l'heure. Je vais commencer par traiter les épisodes 3 et suivants de la série. C'est en effet à partir de l'épisode 3 que les acteurs s'intéressent au pourquoi de l'accident. Ils veulent savoir pourquoi le réacteur a explosé, alors que cela leur semble impossible. La professeure biélorusse en physique nucléaire, Komiuk, se lance alors dans une enquête. Et les résultats de cette enquête sont exposés à l'épisode 5, à l'occasion du procès, qui se déroule au mois d'octobre 1987, sur la catastrophe. Avec le professeur Legasov, il relève deux facteurs. Un premier facteur qui est humain. L'accident est survenu lors d'un test. Et ce test a poussé trop loin les machines par une équipe de nuit qui est, en réalité, peu expérimentée. Mais il relève également un facteur scientifique. Et en particulier, un défaut du bouton AZ5, donc de la commande générale, qui a déclenché, en tant que telle, l'explosion. Or, au cours de son enquête dans l'épisode 4, la professeure Komiuk s'aperçoit que ce défaut était connu des autorités, mais avait été délibérément cachée au public. Elle découvre ce secret en consultant des archives de l'État de 1976, où deux pages, pourtant indiquées dans la table des matières, avaient été arrachées. En d'autres termes, la catastrophe de Tchernobyl trouve son origine, en tout cas pour partie, dans un défaut de sécurité de l'installation nucléaire, délibérément cachée au public par les autorités. La question que l'on peut se poser est de savoir si ce scénario est réaliste dans notre société. Serait-il possible qu'une telle information nous soit cachée pour éviter un scandale et au risque de voir un accident se produire ? Donc, nous l'avons dit tout à l'heure, le principe d'information du public a une valeur constitutionnelle en France et il s'applique dans le champ du nucléaire civil. Il y a toutefois une petite particularité en la matière. En effet, normalement, seul l'État est le débiteur de cette obligation et il a donc seul la charge d'informer le public. Mais les choses sont un peu différentes dans le domaine du nucléaire civil. En effet, en vertu du Code de l'environnement, l'obligation d'information du public trouve aussi à s'appliquer dans le chef des exploitants des installations nucléaires. Et ils sont notamment tenus de fournir spontanément aux riverains des informations régulières sur les risques d'accidents, ainsi qu'établir un rapport annuel qui est public qui doit revenir sur les mesures prises pour limiter les risques, la nature et les mesures des rejets de l'installation dans l'environnement, ainsi que sur les accidents et incidents survenus dans l'année qui sont de nature apporter une atteinte significative à la sécurité, la santé et la salubrité publique ou la protection de la nature et de l'environnement. Quant à l'État, il reste un acteur essentiel de l'information du public. D'ailleurs, il est écrit expressément dans le Code de l'environnement que, et je cite, « L'État veille à l'information du public en matière de risques liés aux activités nucléaires et à leur impact sur la santé et la sécurité des personnes, ainsi que sur l'environnement. » Un certain nombre d'organismes publics ont donc été créés à cette fin, et je vais vous en citer quelques-uns. La liste n'est pas exhaustive, mais en tout cas, c'est les principaux acteurs qui donnent l'information du public en cas d'accident nucléaire. Premièrement, on a l'autorité de sûreté nucléaire, ou ASN. Alors, l'ASN, c'est une autorité administrative indépendante qui a été créée en 2006, et elle a une fonction de contrôle très importante. Notamment, c'est elle qui réglemente et autorise l'exploitation des installations, elle réalise des inspections, et, pour ce qui nous intéresse tout particulièrement, elle informe le public sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Dans ce cadre, elle publie des recommandations à la suite de ses inspections, elle rédige de nombreuses notes, guides, rapports, elle remet aussi un rapport annuel au président de la République, au Premier ministre et au président des Assemblées. Tous ces documents sont publics et librement accessibles sur son site Internet. On y trouve plein de choses. Donc, vous pouvez aller sur le site Internet de l'ASN, il y a énormément de documentations. Deuxième organisme important, le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, ou HCTISN. Ce Haut Comité a été créé en 2008, et c'est une instance d'information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires, la sécurité et l'impact de ces activités sur la santé des personnes et de l'environnement. Il rend un certain nombre d'avis sur ces risques et les contrôles qui s'y rapportent. Troisième organisme, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN. L'IRSN, c'est un établissement public qui a été créé en 2001 et qui assure des missions d'expertise et de recherche en ce qui concerne la sûreté nucléaire, la protection de l'homme et de l'environnement contre les rayonnements ionisants. Il dispose de tout un réseau de mesures et de prélèvements sur le territoire national et il rend compte de ces mesures au travers de nombreux rapports d'expertise, d'un magazine, d'un rapport annuel et d'avis auprès des autorités. Enfin, on trouve également les commissions locales d'information ou les CLI. Il faut savoir que depuis 2006, à chaque installation nucléaire de base correspond une CLI. Elles sont chargées d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des installations nucléaires sur les personnes et l'environnement. Elles sont en contact avec l'exploitant, l'ASN et l'IRSN. Elles organisent des débats, effectuent des contre-analyses, des expertises. Elles participent aussi à des inspections. Pareillement, leurs travaux sont publics et ils sont présentés à l'occasion de réunions publiques, publiées sur leur site Internet, mais également dans des lettres d'information auxquelles vous pouvez vous abonner. Si on en revient à notre série, au regard de cet important maillage de contrôle des installations nucléaires, on peut imaginer, ou en tout cas espérer, que les autorités ne parviendraient pas à cacher pendant 10 ans un défaut de sécurité des installations de la gravité que celui qui a affecté la commande du réacteur de Tchernobyl. Cela est d'autant plus vrai que ce défaut avait déjà généré un incident en 1976, on l'a dit tout à l'heure. Or, ce précédent incident aurait dû être signalé par l'exploitant à la fois à la population, dans son rapport annuel, mais aussi aux autorités publiques. Je précise que l'exploitant est tenu de déclarer aux autorités, dans les plus brefs délais, c'est ce que nous dit la loi, « Tout incident de nature a porté une atteinte significative à la sécurité, la santé, la salubrité publique ou la protection de la nature et de l'environnement ». Les autorités auraient alors dû établir un suivi et exiger des mesures, et il faut savoir que l'ASN a le pouvoir de sanctionner et d'arrêter à tout moment une installation en cas de manquement ou de danger. En d'autres termes, on aurait pu éviter la catastrophe de 1986. Dans la pratique. Alors, dans la pratique, toutefois, on a déjà eu des cas d'informations assez tardives sur des failles de sécurité de certaines installations nucléaires en France. Et dans ce contexte, l'indépendance de certains organes de contrôle, et tout particulièrement celle de l'ASN, a été mise en cause. J'espère, en tout cas, que cette crainte ne trouvera pas à se vérifier dans le contexte d'un accident aujourd'hui en France. Et j'ose espérer qu'en cas d'identification d'un sérieux défaut de sécurité dans l'une de nos installations, au moins l'un des organismes que j'ai cités diffuserait l'information au public. Ce n'est pas très rassurant. Venons-en désormais à notre second point, l'information du public sur l'accident lui-même. On va donc revenir à l'épisode 1 de la série. Il commence avec l'explosion du réacteur le 26 avril à 1h24. Il faut attendre l'épisode 2 pour que la population de la ville de Pripyat, c'est la ville la plus proche du réacteur, soit évacuée, soit le 27 avril à 14h. C'est seulement à ce moment-là que la population est avertie des circonstances de l'accident et des dangers qu'ils encourt en restant sur place. Ce trop long délai de 37 heures pour informer la population a été et reste contesté. Il y a d'ailleurs des scènes terrifiantes dans la série, j'en ai reproduit quelques-unes sur le PowerPoint, qui montrent ô combien ce défaut d'information a conduit la population à se placer dans des situations à risque. Par exemple, dans l'épisode 1, c'est la deuxième image en haut, on voit le soir de la catastrophe, une partie de la population de la ville qui sort inconsciente sur ce qu'on appellera le pont de la mort, pour admirer les couleurs exceptionnelles du ciel la nuit de l'accident. Il n'y aura aucun survivant. En tout cas, c'est ce que dit la série à la fin. Ou encore, on peut citer la scène du lendemain matin. On voit des écoliers qui vont tranquillement à l'école, comme si rien ne s'était passé, avec des oiseaux morts qui tombent du ciel. Pourtant, la direction de la centrale et les pouvoirs publics sont prévenus immédiatement après l'accident. Toujours dans l'épisode 1, les directeurs de la centrale se réunissent à 2h30 du matin. Le comité exécutif local de la ville de Pripyat à 5h20. Le comité central au niveau national, cette fois, est lui aussi informé dans la nuit et met d'ailleurs en place une commission nationale dans la journée qui suit. Et ça, c'est l'épisode 2. Or, la même décision est prise au niveau local et national jusqu'au 27 avril à 14h. Pas d'informations ni d'évacuation de la population pour éviter la panique. Pire encore, ils bouclent la ville pour empêcher les gens de fuir et coupent les lignes téléphoniques pour éviter la propagation des informations. La question est de savoir, de nouveau, si ce scénario est réaliste et s'il pourrait se produire aujourd'hui en France si on avait un accident dans une centrale nucléaire. Alors, notre droit prévoit aujourd'hui deux plans, distincts mais coordonnés, à mettre en place pour chaque installation nucléaire de base. D'une part, le plan d'urgence interne ou PUI. Il concerne les actions à mettre en place sur le site et c'est le directeur de la centrale qui en est responsable. Dans ce cadre, le personnel d'astreinte est mobilisé pour ramener l'installation dans un état sûr et limiter au maximum les conséquences sur les personnes et les biens et il peut éventuellement assurer le secours aux blessés aussi. Par ailleurs, on a le plan particulier d'intervention ou PPI. Il concerne, lui, l'ensemble des mesures déployées à l'extérieur du site pour la protection des populations et la surveillance de l'environnement si le risque de rejet est avéré. Il est déclenché par le préfet département d'implantation de la centrale nucléaire et il entraîne la mobilisation de l'ASN et l'IRSN qu'on a mentionné tout à l'heure. Chacune des 19 centrales nucléaires françaises dispose de son propre PUI et PPI. Donc, leur contenu exact varie pour chaque site. On y trouve néanmoins une trame commune. En particulier, chaque PPI doit prévoir trois situations de crise. Premier cas, en cas de rejet immédiat et court, donc court, c'est sur maximum un jour, le PPI est déclenché en phase dite réflexe pour protéger les populations dans un rayon de 2 km autour de la centrale. Cas numéro 2. En cas de rejet immédiat et long, c'est-à-dire sur plus de un jour, le PPI est déclenché en phase dite immédiate pour protéger les populations dans un rayon de 5 km autour de la centrale. Troisième cas, en cas de rejet différé et long, donc différé, le rejet n'est pas encore intervenu, mais on craint qu'il intervienne. Le PPI est dans ce cas déclenché en mode vigilance et une cellule de veille se met en place. Dans ces trois hypothèses, suit ensuite une phase concertée où le préfet peut, en concertation avec la SN, compléter et élargir les mesures prises au-delà de 5 km et les PPI doivent en réalité prévoir les mesures jusqu'à 20 km autour de la centrale. Les actions à mener sont alors planifiées suivant les doses de radioactivité enregistrées. Je donne des exemples 10 millisieverts pour une mise à l'abri et à l'écoute. Le sieveur, c'est l'unité utilisée pour donner une évaluation de l'impact des rayonnements sur l'homme. 50 millisieverts pour une évacuation ou encore 50 millisieverts à la thyroïde pour une administration diode stable. Si l'on revient à l'information de la population locale stricto sensu, vous pouvez voir que l'alerte des populations est la première mesure prise en cas de rejet. Qui alerte la population ? On a deux acteurs. Premièrement, on a l'exploitant qui, par délégation du préfet, alerte la population dans les communes situées dans le périmètre dit de danger immédiat, c'est-à-dire dans les deux kilomètres autour de la centrale. Il dispose de deux moyens pour ce faire. Des sirènes qui doivent obligatoirement être audibles dans cette zone de deux kilomètres. Et il existe également un dispositif qu'on appelle le dispositif SAPRE, le système d'alerte des populations en phase réflexe. Il s'agit en réalité d'un automate téléphonique d'alerte qui a pour vocation de diffuser un message de mise à l'abri et à l'écoute sur le réseau des téléphones filaires, donc pas les portables, à destination des particuliers et des établissements recevant du public. On a un deuxième acteur, le préfet de département, il alerte lui la population dans une zone s'étendant jusqu'à 20 kilomètres autour de la centrale à l'aide de moyens d'alerte mobile, c'est-à-dire des voitures avec des haut-parleurs comme dans la série et des médias. Il faut d'ailleurs savoir qu'il existe des conventions qui sont passées avec les médias à cette fin. Quand l'exploitant et le préfet donnent-ils l'alerte ? Ils donnent l'alerte lorsqu'il y a des rejets avérés. C'est-à-dire des rejets certains et observables. Mais aucun document ne mentionne de délai, si bien que les PPI n'offrent pas de garantie sur ce point. Imaginons qu'un PPI tel qu'on le connaît aujourd'hui en France ait existé en 1986 à Tchernobyl. Qu'aurait-il prévu pour la ville de Pripyat ? Pripyat est à 3 km de la centrale et n'entrerait pas dans le périmètre de danger immédiat de 2 km où l'alerte est lancée par l'exploitant. C'est donc le préfet de département qui aurait dû alerter la population après identification d'un rejet avéré, immédiat et long. Et la mise à l'abri et l'évacuation aurait dû être décidée après avoir relevé les seuils critiques de dosages radioactifs précités. Enfin, encore faut-il pour cela avoir le matériel pour effectuer les mesures ce qui n'était pas le cas apparemment à Tchernobyl au moment d'accident. C'est en tout cas ce que nous dit la série. Dans la série, les autorités finissent bien par alerter et évacuer la ville et on peut donc considérer, en tout cas dans une certaine mesure, qu'elles se conforment à ce que prévoient nos PPI. Certes, tardivement, mais dans la mesure où les PPI n'imposent pas de délai, elles n'y contreviennent pas. Par contre, ce qui serait très clairement invalidé par nos PPI, c'est la coupure des lignes téléphoniques et l'interdiction de sortir de la ville des habitants qui sont décidées par le comité exécutif local. Cette décision apparaît clairement contraire à l'état de notre droit. Vous voyez inscrit sur le PowerPoint des mesures de bouclage qui sont possibles. Mais il faut savoir que les mesures de bouclage qui sont prévues dans nos PPI aujourd'hui permettent seulement d'interdire d'entrer dans une zone radioactive et en aucun cas d'interdire la sortie. De manière plus générale, il faut garder à l'esprit que le PPI reste un outil de planification de la réponse des pouvoirs publics pour protéger les populations en cas de crise nucléaire. Et à ce titre, il est utile et nécessaire, mais reste aussi entaché d'insuffisance. Premièrement, une insuffisance juridique, car on a un doute sur le caractère contraignant ou seulement indicatif des PPI pour le préfet. Deuxièmement, une insuffisance temporelle, car nous l'avons dit, il ne prescrit pas de délai de réaction. Troisièmement, une insuffisance géographique, car la zone de 20 km autour des centrales concernées par les PPI peut paraître insuffisante. Je précise tout de suite qu'en cas de crise, le préfet peut prendre des mesures qui dépassent cette zone de 20 km. Ce n'est pas une zone limite de protection de la population. C'est une zone de planification pour préparer en amont la gestion d'un accident. Elle implique, par exemple, la distribution préventive d'iode stable aux habitants ou encore l'obligation d'établir des plans d'évacuation pour les communes. Or, certains considèrent que cette zone de 20 km n'est pas suffisante et qu'il faudrait préparer la population au-delà. Cette critique n'apparaît, à mon sens, pas dénuée de sens. Et nous pouvons justement prendre la zone d'exclusion de Tchernobyl en exemple. La zone d'exclusion est la zone dans laquelle les retombées radioactives ont été les plus importantes en Ukraine et dans laquelle il est désormais interdit d'entrer sans autorisation. Elle est établie à 30 km du réacteur. Mais c'est une moyenne car, comme vous pouvez le voir sur la carte, elle ne décrit pas un cercle autour du réacteur comme le prévoient les PPI. Elle a une forme quelque peu anarchique dessinée par les vents la nuit de la catastrophe et en réalité la frontière de cette zone peut aller jusqu'à 50 km de distance de la centrale ce qui met me semble-t-il en lumière les insuffisances de nos PPI. Voilà. J'espère ne pas avoir renforcé vos angoisses. Oui, un peu. À titre de conclusion et d'ouverture j'aimerais simplement souligner que l'accident de Tchernobyl ne soulève pas seulement des questions sur l'information du public mais également sur l'information des états tiers car, on le sait les nuages radioactifs ne s'arrêtent pas aux frontières. Cela d'ailleurs est très bien souligné dans la série. Pour information une convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire a été adoptée suite à l'accident de Tchernobyl le 26 septembre 1986 et elle consacre l'obligation de notifier sans délai l'accident en informant sur les éventuelles conséquences et risques radiologiques pour les autres états. Je vous laisse donc à cette réflexion. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?